Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous explique comment résoudre un exercice de radiochronologie, comment dater une roche par la méthode rubidium strontium. Voici un exemple d'exercice. Dans la mise en situation, on vous indique que l'on cherche à dater des granites. Plus précisément, il s'agit ici d'indiquer s'ils sont contemporains, c'est-à-dire ont-ils été formés en même temps, ou dit encore autrement, ont-ils le même âge. On vous indique la formule mathématique permettant de déterminer l'âge d'une roche à partir du couple rubidium strontium. On vous indique aussi la constante de désintégration de ce couple. De plus, sont indiquées des valeurs, des rapports isotopiques dans différents minéraux de chaque granite. Rapport entre le rubidium 87 et le strontium 86 et entre le strontium 87 et le strontium 86. Si vous n'avez pas droit à la calculatrice, par exemple à l'écrit du bac, que faire avec ces tableaux de données ? Alors voici l'équation mathématique de la désintégration radioactive de ce couple. Elle a l'air compliquée comme ça, mais regardons-la de près. Deux valeurs sont constantes à un temps donné. Deux autres valeurs sont variables selon les minéraux, mais mesurables aujourd'hui. Eh bien c'est une équation de type y égale ax plus b, celle d'une droite, de coefficient directeur, petit a égale exponentielle de lambda t moins 1. Pour résoudre notre problème, il s'agira donc de tracer l'isochrone de chaque granite sur un même graphique, afin de comparer aisément leurs coefficients directeurs. Alors attention à bien placer les axes. Pensez à l'équation y égale à x plus b dans notre équation précédente. y correspondait au rapport strontium 87 sur strontium 86, tandis que x correspondait au rapport rubidium 87 sur strontium 86. Nous avons donc ici y et ici x. Définissez bien aussi vos échelles, afin de pouvoir placer tous les points. Repérez bien les valeurs minimales et maximales pour y et pour x. Alors voici un exemple de graphique réalisé par une élève de Terminal S. Sans rien calculer, on peut clairement observer que les droites sont parallèles. Nos deux granites ont donc le même coefficient directeur, donc le même âge. Ils sont contemporains. Si nous avions tracé une isochrone comme ceci pour le granite de Plouaret, nous aurions pu dire que celui-ci aurait été plus récent que le granite de Ménac. Mais là, ce n'est pas le cas. Reprenons les valeurs du granite de Ménac. Bien sûr, vous pouvez calculer le coefficient directeur à partir du graphique fait à la main. Vous déterminez delta y, vous déterminez delta x, et ensuite vous savez que le coefficient directeur a est égal à delta y sur delta x. Il vous suffira donc, à partir de cette valeur, de travailler cette formule pour retrouver petit t. Il existe toutefois une méthode plus précise avec l'aide d'un tableur. Alors avec un tableur, ici par exemple Libre Fiscalque, vous allez construire rapidement un tableau de valeur. Alors vous allez sélectionner ce tableau et insérer un diagramme. Alors mon conseil, c'est au moment du choix du type de diagramme que tout se fait. Vous allez choisir x, y dispersion sans relier les points. Normalement, les séries de données sont correctes. Pour x, il s'agit donc bien de la série rubidium 87, troncium 86. Parfait. Et pour y, il s'agit de l'autre colonne. Très bien. Évidemment, vous y ajouterez un titre, ainsi que les noms des axes. Ici, donc, le rapport isotopique sur la x. Et ici, donc, l'autre rapport isotopique. Ça, on n'en a pas besoin. Donc vous avez ici l'isochrone du granule de Ménac et on voit bien l'alignement des points. Et on voit ici que l'alignement n'est pas parfait. C'est pour cela que nous allons insérer une droite. Et pour cela, nous allons choisir la fonction J'ai fait clic droit, insérer une courbe de tendance qui sera linéaire. Et nous allons afficher son équation. Vous avez donc ici l'équation de la droite, qui est donc ici parfaitement droite. Alors, important, ici, il y a trop de chiffres après la virgule. Vous pouvez formater l'équation de la courbe de tendance. Et par exemple, au niveau des nombres, on peut, par exemple, dire que s'il s'agit d'un nombre, prendre un nombre de décimales égale à 4 ou à 5, ce qui nous permettra d'être précis. Nous avons donc un coefficient directeur égal à 0,0051. Or, nous savons que ce coefficient directeur est égal à exponentielle de lambda t moins 1. Si on bidouille un peu la formule, on va trouver que t est égal à logarithme néperien de a plus 1 divisé par lambda. Or, on a a, on a lambda, on est donc capable de calculer t. Voici a, voici lambda, 1,42, 10 puissance moins 11. Il n'y a plus qu'à écrire la formule en utilisant la fonction calculatrice du tableur. Donc, pour insérer une formule, on met le signe égal. Alors, logarithme néperien s'écrit ln de a plus 1. Donc, a est ici auquel je rajoute 1. On ferme bien la parenthèse et on divise tout ça par lambda. Donc, divisé par cette case-là. Et on obtient 358 242 186 années avec une marge d'erreur qui vous sera précisée généralement de 10 à 15 millions d'années. Sous-titrage ST' 501